Générique 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 A n'en pas douter, la montée des inégalités sera l'un des thèmes de la campagne présidentielle. Pourtant, à regarder rapidement les statistiques, le débat n'a pas lieu d'être. Les écarts des niveaux de vie, mesurés à travers l'indicateur de Gini, sont incroyablement stables dans le temps, accrochés autour d'une valeur pivot proche de 0,3. Et le constat est là, à la virgule près, il n'y a pas plus d'inégalités aujourd'hui qu'il y a 35 ans. Bien entendu, l'échelle écrase un peu les évolutions et il peut se passer beaucoup de choses entre deux dates. Mais même en resserrant l'échelle et en limitant l'analyse sur les deux dernières présidences, le diagnostic ne varie pas, ou peu. Il y a eu certes une violente montée des inégalités avec la crise. Le chômage frappe les plus faibles, la part des CDD où du temps partiel explose, les bas salaires sont pénalisés par la faible revalorisation du SMIC. Mais les inégalités se réduisent ensuite, sous le double impact de la chute des taux d'intérêt, qui abaisse les rendements des placements financiers, majoritairement détenus par les plus privilégiés, et le durcissement de la fiscalité du capital, qui a essentiellement réduit le niveau de vie des plus aisés. Bilan, sur les deux derniers quinquennats et malgré la plus grande crise depuis la Deuxième Guerre mondiale, les différences ne se sont visiblement pas attisées ou de façon très marginale. Même constat fait par l'INSEE du côté du patrimoine. Le patrimoine brut, hors reste, c'est-à-dire hors véhicule, équipement de la maison, bijoux et œuvres d'art, s'est même légèrement réduit sur les cinq dernières années. Ce n'est évidemment pas la perception des Français. Alors de deux choses l'une. Ou les Français ont une perception totalement biaisée de la réalité, enfermée dans la sempiternelle complainte du « c'était mieux avant » ou l'INSEE non. En fait, c'est bien plus complexe. D'abord, il ne faudrait pas se concentrer sur la notion de niveau de vie, mais se pencher sur le reste à vivre, une fois déduit principalement le coût du logement, ainsi que les autres dépenses préengagées. Simplement le logement. En 15 ans, les prix des logements à Paris ont été multipliés par plus de 2,5, et de près de 2 en France. Dans le même temps, le revenu par ménage, lui, s'élevait de 23 % seulement. En d'autres termes, le salaire ne suffit plus. Il faut aussi hériter ou être aidé. C'est là une inégalité très profonde. Pour certains, pas d'autre choix de réduire drastiquement la surface habitée ou de ne pas vivre dans la commune espérée et se retrouver avec des temps de transport insupportables. C'est une inégalité générationnelle et elle est forte. Il faut aujourd'hui consacrer plus de 3 années de revenus pour acquérir son logement, contre moins de 2 entre 1966 et 2000. Les revenus issus du patrimoine prennent aussi de plus en plus d'importance. Et c'est là une source d'inégalité majeure. Autrement dit, l'écart s'est accentué entre ceux pour qui tout est déjà fait, ou presque, et ceux pour qui tout est à faire. D'après Louis Chauvel, le constat général est le suivant. Le nombre d'années moyens de revenus nécessaires à la constitution d'un patrimoine est passé de 2 ans, dans les années 80 à 6 aujourd'hui. Idem pour les jeunes diplômés, dont le déclassement est manifeste en termes de rémunération, de perspectives de carrière, de qualité et de sens du travail, à diplôme équivalent à leurs aînés. Plus d'un diplômé du bac ou plus sur 5 est employé ou ouvrier non qualifié. Un bac plus 2 qui pouvait espérer devenir ingénieur ou cadre avec de l'expérience, il y a une dizaine d'années, est aujourd'hui relégué à des fonctions annexes. Dernière inégalité montante, celle entre d'un côté les centres des grandes métropoles, où vit une élite branchée sur la mondialisation, et de l'autre, nombre de villes de taille moyenne, ainsi que certaines zones rurales en voie de paupérisation, comme le montrent les données d'Eurostat. Inégalité intergénérationnelle, inégalité géographique, le fossé se creuse et se réfugier derrière la stabilisation des indicateurs habituels mesurant les inégalités, pour éviter de le voir, ce n'est pas de l'analyse, mais de l'enfumage. Sous-titrage Société Radio-Canada